bonjour tout le monde donc le texte que vous voyez devant vous c'est la troisième loi de newton telle qu'elle a été énoncé par newton bon c'est une traduction comme vous pouvez le voir c'est la traduction de ce qu'avait déjà énoncé newton en langue française donc à chaque action correspond toujours une réaction égale et opposé les actions mutuelles de deux corps ça ces deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales en intensité et de sens opposés donc il y a une chose qui est très importante à savoir c'est que ces deux corps sont isolés quand on parle d'isoler c'est à dire qu'ils sont seuls dans l'univers par exemple mais avec de bonnes approximations des fois des corps sur terre peuvent être considérés comme étant isolés par exemple comme vous pouvez le voir moi maintenant voilà donc je ne vais pas bouger maintenant je suis isolé aucune force ben plutôt bon là je suis pseudo isolé parce que je suis stable je ne bouge pas pourquoi je dis pseudo parce que quand même il y en a deux forces qui sont appliquées sur moi bon plutôt bon on va négliger les autres forces comme par exemple la poussée d'archimède et tout cela donc je vais dire et c'est une très bonne approximation comme vous pouvez le voir je suis stable donc la poussée d'archimède ne peut rien sur moi mais pour ce qui concerne sur une poussière et bien c'est la poussée d'archimède qui contrôle la poussière par exemple c'est pour cette raison que vous voyez la poussière en train de flotter ok donc ça c'est une chose donc il faut absolument que ces deux corps soient isolés on a vu avant dans la dans une vie vidéo qui a pu précéder on a vu une fusée qui monte on a vu un homme qui est assis sur une chaise et on a vu je crois un certain chandelier donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre ces trois exemples et on va les analyser donc d'ailleurs les fusées le principe de ce propulsion des fusées ou dans le cas d'un d'une automobile d'une voiture par exemple qui est sportif qui utilise le mode turbo donc on a déjà joué à cela on utilise un certain mode et la voiture elle commence à bien elle prend une vitesse très grande donc on utilise un certain donc on a quelque chose qui est comme ça et puis bon puis quand on active cela on a donc ça c'est une force ok on a ici une force mais d'après l'action et la réaction et bien on a ici moins f et bien de telle sorte que la somme comme vous pouvez le voir on a donc on a moins f plus f égale à 0 dans le cas de la fusée par exemple et bien ce qu'il va se produire c'est la chose suivante c'est que bon on va brûler notre carburant donc c'est pas ça ça c'est pas une bonne fusée côté aérodynamique et tout cela donc on va brûler notre carburant ok j'ai pas dessiné ça bien mais bon et bien là on va avoir comme vous pouvez le voir une force qui est comme ça ok et là on va avoir une réaction et ça c'est dû à la troisième loi de Newton donc c'est cette réaction qui fait que notre fusée elle monte et bien dans le cas de notre homme qui est assis sur la chaise et bien il est assis tout tranquille donc je vais représenter l'homme par exemple bon ça c'est notre chaise l'homme il est là et bien moi ce qui va m'intéresser c'est ce plan là par exemple et bien je vais représenter la chose donc ça c'est mon plan et ça c'est le centre de gravité de notre bonhomme il faut savoir que la terre exerce sur cet homme une force donc on a ici le poids de notre homme qui est comme ça donc on le représente comme ça donc l'origine de ce vecteur c'est le point G toujours mais il se peut que cet homme il se peut que le plan que vous voyez ici se casse mais il est assez solide donc on a une réaction ok une réaction R qui fait en sorte que l'homme reste stable donc on a ici R plus P ça c'est la réaction on dit aussi que c'est la réaction du sol donc on a ici R plus P égal au vecteur nul donc on voit bien que R est égal à moins P ça c'est aussi la loi de l'action et la réaction d'ailleurs l'homme il exerce sur ce morceau de bois la force P et le morceau de bois il réagit avec la force R de telle sorte que R est égal à moins P et bien dans ce cas là on peut considérer que que ces deux corps sont isolés mais il y a un cas extrême où ce cette surface bon ça j'ajoute des détails qui qui vont désolé s'ils vont rendre les choses plus complexes mais bon c'est juste une remarque imaginez par exemple que si ce sol que si ce morceau de bois n'était pas assez solide et bien l'homme il va tomber maintenant un cas le cas de notre chandelier donc pour la représentation des forces dans le cas de notre chandelier il faut s'y habituer parce que au début c'est pas évident bon c'est pas difficile je dis mais vraiment au début c'est pas évident donc qu'est-ce qu'on a on a ici par exemple on va considérer que ça c'est une corde ok et on va représenter notre chandelier de cette façon là donc ça c'est le plafond ok ça c'est le plafond et on a notre chandelier qui est attaché à ce plafond là et bien ce qu'il faut savoir c'est que ici on a le chandelier il est fixe d'abord on a le poids qu'on va représenter de cette façon on a ce fil il ne va pas laisser le ce chandelier tomber donc il va exercer une tension qui est comme ça on va appeler ça T bien sûr il exerce de cette façon toujours parce que une corde comme vous voyez T elle est toujours comme ça on appelle ça je crois la loi des fils c'est très simple imaginez que vous avez par exemple un cheval et que vous vouliez par exemple que ce cheval vient vers vous bien sûr bon vous n'allez pas prendre la corde vous n'allez pas faire la corde comme ça mais vous allez faire comme ça donc la force je ne sais pas comment dessiner ça au début mais donc ça c'est votre corde et bien ça c'est T1 c'est la force que vous exercez sur votre cheval donc vous faites comme ça donc on va quand on considère ici que ce fil il est inextensible c'est-à-dire qu'il a une longueur qui est constante mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante c'est que on a ici une donc le fil il va aussi exercer sur le plafond cette tension T donc normalement je dois la représenter ici mais je vais un petit peu venir à à gauche pour bien voir les choses mais il ne faut pas oublier que le plafond aussi il fait la même chose donc désolé ça c'est moins T je dois dire que c'est moins T et ici le plafond il fait la même chose il exerce T comme vous pouvez voir si on fait la somme ici on va obtenir T moins T égale à 0 le vecteur nul donc on va négliger ces deux forces là donc les deux forces qui restent c'est ce T là et ce P donc on va avoir ici T plus P de telle sorte que T plus P est égal à 0 pour avoir équilibre donc ça c'est dû à la troisième à la fameuse troisième loi de Newton après on va parler de la conservation de la quantité de mouvement 3 2 2 1 3 3